Ou un autre. Voilà pour l'actualité de ce jeudi. Tout de suite, la deuxième partie de notre débat consacré ce soir à cette annonce qualifiée par certains de choc social. Le constructeur français PSA Peugeot Citroën annonce la suppression de 8000 emplois avec la fermeture du site historique d'Aulnay-sous-Bois. Ces suppressions de postes qui relancent aujourd'hui évidemment la question de la compétitivité des entreprises françaises. Je vous propose d'écouter Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP, qui, vous allez l'entendre, critique les premières décisions du gouvernement socialiste qui, selon lui, vont à contresens d'une relance de la compétitivité des entreprises françaises. On écoute Jean-François Copé. Regardez l'Allemagne. Les Allemands ont baissé le coût du travail en baissant les charges, en les transférant sur la TVA. Ce que nous avons fait, et je suis horricier de voir que le gouvernement, la première mesure qu'il prend, va être de supprimer cette mesure. C'est-à-dire de réalourdir les charges sociales des entrepreneurs. Franck Don, le coût du travail est trop élevé en France. Écoutez, trop élevé, ça je ne sais pas. Par contre, ça mérite débat. Il y a certes, certainement, des problèmes de compétitivité. Moi, ce dont je reproche au groupe PSA aujourd'hui, c'est de ne pas avoir dialogué. Je crois qu'en France, on a un gros souci. On a un problème avec les partenaires sociaux. On n'ose pas les mettre dans la boucle à échanger, à voir ce qu'on peut faire ensemble. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il suffit simplement de partager les différents points de vue. Au lieu de cela, on ne dit rien. Il y a des bruits qui circulent sur la fermeture d'Aulnay depuis un an. Depuis un an, on nous dit, mais non, ce n'était qu'une prospection. Il n'y a rien. Il n'y a même plus d'un an, oui. Oui, absolument, un an et demi. Mais voilà. Et puis là, allez, CCE extraordinaire, le 12, on vous donne le truc. Et puis le 25, on va annoncer à des gens, à des salariés, à deux jours de partir en vacances, que leur usine est appelée à fermer. C'est ça. Je crois que c'est un manque de dialogue. Après, je crois qu'une organisation syndicale responsable, elle est capable d'entendre des choses, de comprendre des choses, de partager des choses. Mais encore faut-il qu'il y ait une volonté de la part des entreprises de partager certaines choses. Guillaume Duval. Oui, il faut être sérieux. Jean-François Copé ne l'était pas là tout de suite. C'est-à-dire que les Allemands ont fait cette opération en 2007, en pleine phase de croissance. Augmenter la TVA aujourd'hui pour baisser les charges sociales, ça a un impact tout à fait différent. De ce qui s'est passé. Par ailleurs, les Allemands n'ont pas baissé le coût du travail. Ils l'ont moins augmenté que d'autres. Aujourd'hui, encore, le coût du travail dans l'automobile, il est supérieur en Allemagne à ce qu'il est en France. Ah, il est supérieur ? Oui, il est supérieur. En tout cas, sur les chaînes. Parce que nous, on a regardé les chiffres Eurostat, c'était 30 euros. Il est équivalent au global. Mais sur les chaînes, les gens qui assemblent les voitures, ils coûtent toujours beaucoup plus cher en Allemagne qu'en France. Il n'y rapporte beaucoup plus. Parce qu'ils font des voitures qui sont beaucoup chères. Mais c'est justement le point sur lequel je voulais revenir. C'est-à-dire que les Allemands ont construit aujourd'hui plus de voitures qu'en 2000. Malgré un coût du travail qui reste très élevé chez eux, simplement, ils ont eu des stratégies différentes. Par ailleurs, M. Copé l'a peut-être oublié, mais il y a des constructeurs qui sont venus s'installer en France pour construire des voitures. Il y a Toyota à Valenciennes, il y a Smart en Lorraine. Si c'était aussi difficile et aussi inintéressant de venir produire des voitures en France, ils ne l'auraient pas fait. Et Toyota construit beaucoup de voitures et se porte bien et n'envisage pas de fermer son entreprise. Ce qui s'est passé avec PSA, c'est qu'il y a un problème de stratégie d'entreprise, de stratégie de gamme. Mais ce n'est pas forcément le signe que... Alors évidemment, si M. Copé veut ramener les coûts du travail au niveau de la Roumanie en France pour qu'on puisse construire des Dacia dans les mêmes conditions qu'en Roumanie, ça peut être un projet, mais je pense que ce serait assez inacceptable pour les Français de leur ensemble. C'est là qu'il faudrait un retour peut-être à un protectionnisme raisonné. Quand je dis un protectionnisme, n'imaginez pas par là qu'il faut tout fermer ou autre, mais peut-être par le biais d'une traçabilité sociale, par exemple, sensibiliser les consommateurs sur le produit qu'ils achètent. Je pense que ça, c'est un point qui pourrait faire évoluer un petit peu les choses en termes de vente. C'est-à-dire, par exemple, de stipuler si le produit est fabriqué en France, si... Mais vous ne pensez pas que le consommateur, il va au moins cher ? Vous pensez qu'il y a une sorte de patriotisme ? Le consommateur, c'est également un producteur. Et je pense qu'à un moment donné, si on sensibilise sur des questions sociales, il peut éventuellement avoir une préférence sur un produit fait en France plutôt qu'un autre produit. Oui, Marc, l'on a voulu réagir. Oui, par rapport à la traçabilité, c'est une grande idée de la CFTC. C'est bien sur des marchés de niche. Mais sur des marchés de consommation de grande masse, je pense par exemple à l'habillement. Je veux dire, le textile a complètement disparu en France, sauf sur des marchés de niche. Et sur des marchés de niche, je veux dire, à prix très élevé. Je veux dire, aujourd'hui, le consommateur, qu'il soit producteur ou pas, il ne sera pas citoyen s'il doit acheter un t-shirt de 25 euros au supermarché par rapport à 5 euros s'il est produit en Chine. Voilà, c'est aussi parce qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Dans l'automobile, et quand on voit le prix de vente d'une automobile en France, celle qui est faite en France n'est pas... Elle n'est pas consérentielle. Elle n'est pas plus chère, pas si plus chère que ça. Prenez dans ce cas-là, pourquoi la Logan marche bien ? Elle coûte moins cher à produire, elle coûte moins cher à la vente, et c'est un carton. C'est un carton parce qu'elle coûte moins cher et qu'elle est plus compétitive. Mais parce que je reviens sur la stratégie du groupe PSA, c'est une histoire de stratégie. Donc c'est une histoire de stratégie de monter en gamme ou de faire du low cost, ce qui n'a strictement rien à voir avec ce dont on vient de parler. Simplement, je voulais souligner un point, c'est que sur la question du coût du travail, beaucoup plus utile et important que de s'étriper sur quelques pouillèmes qu'on pourrait éventuellement déplacer, c'est la question du taux de change de l'euro qui est déterminante. Ce qui a coulé l'industrie française, ce qui a coulé l'industrie européenne dans son ensemble, ce qui a coulé l'Espagne, le Portugal, la Grèce, c'est la montée fantastique de l'euro pendant presque dix ans. Donc l'euro, il a été créé... Mais l'Allemagne a résisté ? Oui, oui, l'Allemagne a résisté parce qu'elle a d'autres spécificités. Mais on dit quand même... Je voudrais terminer là-dessus. Donc l'euro, il valait 1 euro pour 1 dollar quand il a été créé. Il est monté à 1,5 en 2008 et ça a tué l'industrie dans quasiment toute l'Europe. Ce qui est bien en ce moment, c'est qu'il baisse. Il faudrait qu'il baisse encore, mais il a déjà baissé de 15% depuis un an. C'est avec ça qu'on peut sauver l'industrie, réindustrialiser la France et l'Europe du Sud. Il faudrait aller plus loin. Ce n'est pas 1 dollar comme processus, puisque ça veut dire que tout ce qu'on importe coûte plus cher, que le gaz, le pétrole coûtent plus cher, etc. Mais c'est beaucoup plus efficace de jouer là-dessus que de jouer sur les cotisations sociales. Alors, il y a en effet l'euro qui est élevé, mais il y a aussi, je reviens quand même là-dessus, c'est-à-dire que l'Allemagne, malgré qu'ils utilisent également l'euro, eh bien l'Allemagne résiste quand même aujourd'hui. Guillaume Quéroux, est-ce que le coût du travail en France pénalise, selon vous, nos entreprises ? Sûrement, en tout cas sur certains emplois, les moins qualifiés. Est-ce que par exemple les entreprises sont trop taxées aussi ? Enfin, j'ai envie de dire, probablement la pression fiscale sur les entreprises est très importante. Après, la pression fiscale également sur les salaires est également l'une des plus importantes au niveau des pays de l'OCDE, notamment sur les plus bas salaires, dont l'industrie est quand même assez gourmande. Après, il y a aussi la limitation de tous les effets d'aubaine sur les allégements de charges sociales, dont bénéficient certains industriels sans contrepartie. Donc il y a aussi un certain nombre d'effets d'aubaine à essayer de limiter. Et en tout cas, il y a des effets d'aubaine, c'est-à-dire qu'il y a des allégements de charges sociales qui sont utilisés par les grandes entreprises sur certains salariés. Donc l'idée, c'est quand même de limiter ces allégements de charges aux emplois les plus délocalisables. Après, il s'agit quand même d'un problème de stratégie industrielle. On ne va pas freiner les constructeurs étrangers qui sont peut-être plus innovants et qui ont une véritable stratégie industrielle de le faire dans l'hexagone. Je crois qu'effectivement, on en a déjà suffisamment parlé, il y a effectivement une approche globale à avoir avec un certain nombre de problématiques locales que subissent aujourd'hui de plein fouet 8 000 salariés de PSA. Marc Landré, Jean-François Copé le disait. Il disait finalement que toutes les mesures qu'on avait prises, est-ce que les mesures...